Ce n'est pas froid, mais on a la pluie. Nous, il fait bon. Je crois que c'est comme ça toute l'année. 27 degrés, ouais. C'est pas mal. J'ai dit à ma femme ce matin, je fais l'interview en visio, mais j'aurais peut-être pu y aller. Elle m'a regardée avec une telle style, si j'y vais tout seul, si tu vas tout seul en Polynésie, je t'éclate. Je comprends. Aujourd'hui, je reçois Karine, qui est membre de mon club privé. Et maintenant, on se connaît depuis pas mal de temps. Karine, elle est en Polynésie. Elle nous ramène la chaleur de la Polynésie française. Salut, Karine. Bonjour, Damien. Ravie de faire cette vidéo avec toi, parce que tu es dans le club depuis un moment. Et il y a quelques semaines, quelques mois, je t'ai vu poster des photos qui m'ont personnellement donné beaucoup envie de venir visiter ce que tu as fait en Polynésie française. Et surtout, j'ai trouvé que c'était carré, bien fait. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette interview, un peu retour d'expérience, cas pratique. Donc, on va parler de ta situation. On va parler de là où tu l'as fait, où tu as fait ton projet, comment tu as fait ton projet. Et comme les gens adorent, on va parler de chiffres. On va leur donner tous les chiffres. Est-ce que tu es OK avec ce programme ? OK, sympa. Donc déjà, Karine, tu as fait ce projet. Donc, tu es en Polynésie depuis toujours ? Non, ça fait… J'attaque ma quatorzième année ici et je ne devais rester qu'un an à la base. Donc, on y vient un an, on y reste pour la vie, c'est ça ? C'est presque ça, ouais. Là, maintenant, je suis bien installée, là. Je suis avec un Polynésien, donc forcément marquisien. Donc, tu es mariée ? Je ne suis pas mariée, j'aimerais bien, j'attends, j'attends. Comment il s'appelle ? Il s'appelle P.A.I. P.A.I. Si tu vois cette vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Je pense qu'il entend même, tu vois. Il peut venir s'il veut, il peut venir nous faire un coucou. Oui, je ne sais pas, je suis sûr qu'il entend, il est derrière la porte, il doit entendre. Viens, viens, viens faire ta demande en direct. Ça, c'est une autre question. On a investi tous les deux, oui. Excellent. Et du coup, tu as la particularité de le faire en Polynésie française, qui est, comme je te disais juste avant, off, qui pour moi, dans la pyramide, est le plus difficile par rapport à la métropole ou Guadeloupe-Martinique. Moi, je mettrais dans l'ordre Polynésie française, Île-de-la-Réunion, Martinique-Guadeloupe et métropole dans la difficulté. Donc, c'est aussi ça qui est inspirant pour moi, c'est si tu as réussi à le faire, tu as réussi à aller chercher du financement et à faire des rentabilités dont tu vas nous parler. En métropole, les amis, nos prétextes, il faut se bouger. Donc, tu me disais, tu as deux enfants ? C'est ça, deux enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 8 ans. Excellent. Ils sont encore petits pour comprendre les travaux ? Non, ils ont quand même géré un peu les travaux avec vous ? Non, ils ont géré, ils gèrent encore, puisqu'on n'est toujours pas à l'arrêt pour les travaux. On va dire qu'on va attaquer un autre appartement. Donc, non, non, ils sont toujours là derrière nous et quand ils ne nous voient pas en train de faire des travaux, ils nous poussent, ils nous disent, papa, maman, mais pourquoi vous n'allez pas faire les travaux là ? Ah, d'accord. Donc, voilà. C'est la maîtrise d'un. C'est les patrons. C'est eux les boss. C'est eux les boss. D'accord. Excellent. Donc, on bosse. Dans ce sens-là, ça va, quoi. C'est-à-dire que tu n'exploites pas les enfants, c'est plutôt eux qui t'exploitent. On est bon, on est dans le bon ordre, c'est bon. Oui, ça va. Mais ils sont bien aussi, ils aiment bien aider. Ben oui, c'est les petites, moi, ce que j'appelle ça, c'est les petites graines qu'on leur met au fur et à mesure et naturellement derrière, ils vont aller chercher la même chose encore plus tôt que ce que nous, on a pu faire et à l'âge auquel on a pu se déclencher, quoi. Donc, ça, c'est top, les petites graines qu'on leur met. Du coup, ton projet, parle-le-nous. Mon projet. Alors, mon projet, c'était, donc, on a fait construire notre maison. Donc, on a acheté un terrain. On a fait construire notre maison. On est situé sur la commune de Fa-A qui est juste à 10 minutes de l'aéroport et 10 minutes du centre-ville. Donc, on est bien situé. Et en fait, on avait, notre terrain est en pente. Du coup, on a fait construire une maison sur deux niveaux, enfin, trois avec, on arrive par le garage, on descend d'un étage et là, c'est notre habitation principale et on descend encore d'un étage et là, c'était un plateau qu'on a juste fait au départ. Mais avec déjà le projet, on avait déjà dessiné des plans pour faire à la base un appartement. Un appartement et une autre pièce à côté qui aurait pu aussi servir d'un deuxième appartement. Finalement, on a tout remasterisé les plans de A à Z et on a tout redisposé pour en faire trois appartement. Donc, il y a un F2 avec une chambre. Il y en a un autre, c'est un studio. Et le dernier qui n'est pas fait sera un deuxième F2, voilà, avec une chambre. Là, pour l'instant, du coup, on a réalisé deux appartements sur trois. Excellent. Ça veut dire qu'on est presque sur la promotion immobilière. Alors, vous l'avez fait en mode particulier, mais on est pratiquement sur la promotion. Vous avez construit, vous avez agencé exactement comme vous souhaitez. Vous avez fait une étude de marché avant pour savoir ce qu'il fallait faire, ce qui était le mieux, le plus pertinent dans les différents aménagements. Après, disons qu'on savait, pour avoir travaillé un peu dans l'immobilier aussi, on savait que c'était plus les petites surfaces qui se seraient facilement louées. Parce que nous, notre but, c'était vraiment d'en faire de la location saisonnière. Car comme c'est notre habitation principale, je ne voulais pas qu'on ait des personnes H24 en dessous. Parce que si je ne les aime pas, je veux les voir partir rapidement. Voilà. Et puis, je voulais qu'on puisse laisser le choix aussi, si on veut ne recevoir personne, j'ai cette possibilité-là. Voilà. Ou d'accueillir de la famille, etc. Donc, c'était vraiment le but, c'était location saisonnière uniquement. Même si ça demande beaucoup, beaucoup de travail et d'investissement. Tu sais ce que je pense, j'en parle dans le programme, la location courte durée, c'est très rentable. Ça demande un certain travail. Après, le mix, effectivement, de le faire proche de chez soi, déjà, on diminue tout ce qui est déplacement. En cas d'aléas, c'est quand même beaucoup plus simple d'être réactif. Donc, ça, c'est top. Donc, construction, location courte durée, un projet qui est encore à faire, il y a déjà des projets. Et si on parle, il est là ? Non, oui, il passe, mais c'est ce que je lui dis, de mettre le brasseur d'air. Ah, OK. Il peut venir faire un coucou ? Il est là, il est là, regarde, il va venir, regarde. Comme ça, moi, tu l'auras vu. Il est là. Hello, hello, hello. Voilà, ça va. Ça va, ça va, désolé, je vais déceptionner des personnes. Pas de souci, félicitations, en tout cas, pour ce que vous avez fait. C'est top. Baroulou. Voilà, voilà, voilà. Les gens, Karine, adorent parler de chiffres. Donc, dans un premier temps, là, on va parler de chiffres. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qui t'a aidé dans l'accompagnement, dans le club privé. Mais au niveau des chiffres, alors, tu peux tout nous dire, rentabilité, budget des travaux, comment ça se loue, etc. OK. Du coup, nous, on va parler, alors, au niveau de l'investissement qu'on a fait pour, on va parler, donc, on parle en R-1 et R-2, OK, comme on descend, nous, d'un étage. Donc, là, c'est le R-2 qu'on a aménagé. Et là, on a emprunté exactement 132 400 euros. Voilà. En francs pacifiques, ça fait beaucoup de sous. Ça fait 15 800 000. Voilà. Francs pacifiques. Qu'on a emprunté auprès de notre propre banque, la banque Socredo. Voilà. Et ensuite, avec ce budget-là, on n'a pas réalisé uniquement que les deux appartements. Parce qu'en fait, notre maison étant en pente, il fallait aussi qu'on réalise des terrasses pour que les appartements aient une terrasse. Donc, comme c'est en pente, on a réalisé plusieurs terrasses suspendues, plusieurs. Je dis plusieurs parce que c'est la réalité. On a réalisé aussi un agrandissement de terrasse à notre niveau au R-1. Parce que ça, ça allait faire la terrasse couverte de l'appartement du dessous. On a dû réaliser des murs de soutènement aussi dans ce budget-là. Et ça a aussi permis de faire une piscine qui est existante, qui est une petite piscine, 3 par 3, on va dire. C'est plus pour dire de profiter, de se poser dedans, tranquille. Mais celle-ci, pour l'instant, on a juste… Elle est faite en béton armé, mais n'est pas finalisée. Pour l'instant, on ne la propose pas aux personnes. Mais d'ici un an, ce sera proposé. Et dans ce budget-là aussi, on a pu faire l'aménagement total des deux appartements, intérieur et extérieur. Et je dis ça de A à Z, l'aménagement jusqu'aux assiettes couvertes. Et là, il fallait tout prévoir en double. Cuisine, tout par deux, direct. Excellent. Et du coup, vous projetez quoi comme chiffre d'affaires sur une année ? Alors, sur une année, je peux te parler, parce que là, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé réellement la commercialisation. On a terminé les travaux. C'était dès mi-juillet, mi-juillet 2024. On a terminé les travaux et on a mis un an et trois mois pour les réaliser, sachant qu'on a réalisé ça nous-mêmes. On n'a personne, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas tout ça. L'entrepreneur, on va dire, c'est mon chéri qui a géré des travailleurs et moi qui gérais tout le budget, les devis, toute la décoration, tous les achats de ce genre. Et du coup, je peux te parler des chiffres-là, actuels. Par exemple, ça a commencé la commercialisation début août. Début août, on va dire que sur les deux appartements qu'on a, donc le F2 et le studio, on avait eu quatre nuitées dans chaque appartement pour le mois d'août. Mais à partir de septembre, alors là, ça a explosé d'un coup. Et par exemple, tu vois, pour septembre-octobre, actuellement, on a une moyenne de 22 nuits louées. Une moyenne, hein ? Voilà, de 22 nuits louées, donc on a un taux d'occupation qui est quand même de 73 %. On s'est dégagé. Je peux même parler déjà du cash flow net dégagé, net, 3 000 euros en deux mois. 3 000 euros de cash flow net en deux mois sur… Alors, attends, 3 000 euros, je te dis… Excuse-moi, ce n'est même pas 3 000 euros, c'est une moyenne. Les deux, ça me fait 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois avec les deux ? Sachant qu'on n'est pas encore sur quelque chose d'optimisé, parce qu'on a vu août, quelques nuits, septembre-octobre, ça veut dire que le terrain de jeu, la Polynésie, étant donné que ça ouvre toute l'année, même s'il y a des périodes de pluie, il y a des touristes tout le temps, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher un 80, sûrement un 80, 85 %, même plus derrière. Donc oui, c'est énorme. Excellent. Voilà, mais même nous, on est surpris. Mais on va dire que… Je ne sais pas. Et puis, c'est souvent des réservations aussi de dernière minute et des fois des dernières minutes pour du 12 jours réservés, 12 nuits réservées, pardon. Du coup, c'est… Même nous, on hallucine des fois. Après, les gens sont contents. Alors, la nuit, pour le studio, il est à 88 euros, plus des frais de ménage à part. Et le F2, il est à 105 euros la nuit. Voilà. 105 euros. Ça veut dire, ça fait quoi quand tu as ton téléphone qui sonne et que tu as notification au paiement, 1200 euros qui arrivent, ça fait plaisir quand même ? Ah ben, ça fait grave plaisir, surtout que nous, on était… Je ne vous cache pas qu'on était quand même… Ça fait quatre ans que, mine de rien, on se met de côté, comme on a fait nous-mêmes les travaux, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens non plus de prendre soit un architecte pour tout gérer, soit un entrepreneur. Enfin, on en a eu un, mais on l'a viré et après, on a géré nous-mêmes. Voilà. On ne pouvait pas se permettre… Voilà. Tout était bien calculé. Il ne fallait pas que ça dépasse le budget ou de très peu en tout cas parce qu'on n'avait pas forcément de sous de côté non plus. Mais on l'a fait. On a réussi. Mais voilà, là, on commence enfin à souffler, on va dire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Excellent. Oui. Et je pense que vous avez envie en plus de gérer quand même les travaux. Comme tu as dit, vous avez viré l'entrepreneur. On peut aussi le faire en prenant des gens et du coup, en y passant moins de temps. Mais c'est vrai que c'est aussi, comment dire, le complexe. Maintenant, ça devient le complexe hôtelier, mais avec votre résidence principale. Donc, c'est… Voilà. Je pense que ça vous tenez à cœur. Vraiment, félicitations. C'est vraiment top. On vient de recevoir une réservation de dernière minute, 21h pour… Voilà, les gens viennent d'arriver à 21h50. Là, mon conjoint vient de les accueillir. La résa qui tombe… Comme ça. La résa qui tombe pendant l'interview, quoi. C'est ça. Nickel. Et les gens te payent comme ça ? Comme ça, c'est quoi ? Alors, oui, ici en Polynésie, beaucoup, beaucoup de personnes payent en espèces. Beaucoup, beaucoup. Excellent. Énormément. Ça fait toujours plaisir comme ça pendant l'interview. C'est ce que j'ai dit ? Oui. C'est sûr que j'ai dit. À un moment, c'est de se poser, c'est de dire, voilà, pendant que vous faites autre chose, combien d'argent vous gagnez ? Pas de votre travail, de votre salaire. Toi, tu as mis en place un système qui fait que pendant qu'on discute, tu as de l'argent qui tombe. C'est ça. Alors, si on parle de rentabilité… Ça fait 150 euros, là. 150 euros qui viennent de tomber comme ça. Ça va ? Ça va. C'est cool. Voilà. J'adore. Et si on parle de rentabilité, la rentabilité globale sur ton projet, brut, net, on en est où ? Alors, là, par exemple, sur le mois de septembre et octobre, actuellement, on est à une rentabilité brute de 36 % et une rentabilité nette. Alors, je dis ça parce que là, dedans, j'ai retiré forcément le crédit qu'on a fait pour le R-2. J'ai retiré les impôts que potentiellement on va payer, le forfait impôt. J'ai retiré des provisions de charges, enfin, plein de choses et plein de petites choses qu'on a payées pour les appartements dernièrement. Et du coup, ça fait une rentabilité nette de 30 % sur ces deux mois. Petite rentabilité nette de 30 %. Petite. On prend. On prend. Voilà. Excellent. Et du coup, si jamais tu… j'aime bien poser une question, même si ce n'est pas l'objectif. Si jamais tu devais revendre l'ensemble de ta résence principale et de maintenant, en fait, ce que j'ai envie d'appeler ton complexe, parce que tu as créé un vrai complexe hôtelier. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir la plus-value que tu ferais sur tout ça ? Oui. Et je l'ai même demandé, parce que quand j'ai fait… c'est là où la formation, elle m'a bien servi. Yes. C'est que j'avais demandé à… comme j'ai travaillé aussi dans une agence immobilière, j'avais demandé à mon agence immobilière de me faire une estimation de la valeur de la maison, alors avant travaux, en l'état, et ensuite après travaux, combien on pourrait estimer la revendre ? Voilà. Et c'est ce que j'avais présenté à mon banquier, donc forcément, quand il a vu ça, il s'est dit « Ok, c'est bon, vas-y, tu peux, je te donne les sous, direct. » Du coup, ça fait quoi comme plus-value ? Alors, attends, je vais te dire, je suis obligée de te… alors, la plus-value, 460 000 euros avec le bas de la maison, d'accord ? Avec le R-2 rajouté, 460 000 euros et… Attends, je le marque, désolé, parce que moi, je suis en Front Pacifique. Et on nous a estimé la maison à entre 108 et 117 millions, ne bouge pas, si je prends, admettons, les 117 millions, avec les deux appartements de fer, seulement, pas le troisième, 980 000 euros. Du coup, si tu revendais aujourd'hui, tu as une petite plus-value de 500 000 euros. C'est ça, voilà. C'est à peu près ça. Alors, ça fait quoi d'avoir créé un demi-million d'euros de plus-value ? Ah bah, franchement, tu te dis, j'ai envie de refaire la même chose. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a en tête, ce qu'on aimerait faire une fois qu'on aura terminé le troisième appartement, c'est de retrouver un terrain et de faire ça, de refaire la même chose, on va dire. Voilà, de construire plusieurs petits appartements dans une maison. Oui, parce que là, les 500 000 euros de plus-value latente, c'est sans le troisième appartement. Donc, le troisième appartement, on va aller chercher 200 000 euros supplémentaires. Si on fait une petite règle de 3, 150 000 euros, on va être à plus de 600 000 euros de plus-value. Là, tu ne travailles plus aujourd'hui ? Bien sûr que si, je travaille encore. D'accord. Je travaille encore. Donc, on gère, pour l'instant, on gère tous nos deux appartements. On les gère mon conjoint et moi, de A à Z. C'est-à-dire qu'on a décidé pour l'instant de faire aussi le ménage. Donc, on s'occupe pour l'instant nous-mêmes du ménage, sachant qu'on a quand même quelqu'un sous le coude, si jamais on ne peut pas, on a quelqu'un sous le coude qui pourrait venir le faire. Donc, il y a aussi ça qui rentre dans le chiffre d'affaires en plus. Les ménages, mine de rien, ça te rapporte aussi quand c'est toi qui le fais. C'est du boulot supplémentaire, mais voilà. Tu pourrais déléguer à un moment. En tout cas, il y a un plan B. On pourra déléguer, effectivement, sans problème. Du coup, je reformule ma question. Est-ce que tu bosses encore pour un patron ? Oui, je bosse encore pour un patron. Je suis assistante de direction dans un cabinet d'expertise comptable. Et commissaire aux comptes. Ça veut dire que ta plus-value représente 325 mois de salaire. Ah oui, c'est pas mal comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que tu es encore dépendante de ton patron aujourd'hui ? Vu comme ça, j'ai envie de dire non. Vu comme ça, non. Excellent. Donc, tu as créé ta liberté. Tu n'en as pas encore assez conscience parce qu'il y a des niveaux de conscience de ce qu'on a mis en place. En fait, il faut qu'on accepte de voir qu'on sait faire les choses et qu'on sait mettre en place. C'est qu'en fait, on n'est plus obligé d'enrichir quelqu'un d'autre et qu'on peut s'enrichir exclusivement nous. Et ça, c'est ton niveau 2 avec ton futur projet que tu mettrai en place qui va te débloquer directement depuis le début. Alors là, il y a eu tout le mécanisme à faire. Mais félicitations. C'est-à-dire que tu t'es créé là, clairement, ton autonomie financière. Comment le club privé t'a aidé pour arriver à ces beaux chiffres ? Alors, comme on est en Polynésie française, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation, c'est toute la partie comment monter le montage du dossier auprès de la banque. Parce que pour nous, c'était un gros point noir au départ. Car à la base, notre banquier nous avait dit « Nietzsche, à partir du moment où vous avez fait votre crédit initial pour la maison, derrière, il ne faudra pas nous redemander un seul crédit, que ce soit pour des voitures ou autres travaux, peu importe. » Donc, c'était ma bête noire. Et je me disais « Merde, on a ce projet, on a vraiment envie de le réaliser. Putain, je n'ai pas envie que ça tombe à l'eau. Il faut que je trouve le moyen de faire accepter ça à mon banquier. » Et c'est ce que j'ai apprécié dans la formation parce que ça m'a donné des clés, des pistes. Même si j'avais déjà commencé au préalable, déjà, on va dire un business plan avec des chiffres. Mais ça m'a permis de cadrer tout ça et de tout… Grâce à ma formation, on peut dire que j'ai fait un dossier de financement que j'ai monté et que j'ai donné à la banque. Et ça, franchement, j'avoue que ça a fait mouche auprès de mon banquier qui, ce jour-là, on a plus parlé de la pluie et du beau temps que des chiffres parce qu'il y avait tout sous la main, il n'avait rien à me demander d'autre. Et même à un moment donné, je me rappelle pendant l'entretien, il m'a sorti « Oh, Peter, je n'ai pas ce montant-là. » Et je lui dis « Bouge pas, je l'ai. » Et du coup, il me dit « Donne, donne, c'est bon, je note. » Et voilà, parce que son ordinateur avait planté et il m'a fait confiance avec le montant parce qu'il a vu que c'était quelque chose de carré. Et vraiment ça, dans la formation, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'est simplifier le travail de nos interlocuteurs. Alors là, c'est le banquier, mais c'est pareil avec l'agent immobilier, avec le notaire. En fait, du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Si on commence à aller se reparler de la pluie et du beau temps, qu'est-ce qui se passe ? On est dans le côté subjectif. Donc, ça veut dire quoi ce côté subjectif ? C'est-à-dire que si le banquier vous aime bien parce que vous avez chopé un point commun que vous avez ou parce que juste vous l'appréciez aussi, ce qui est possible, en fait, les chiffres deviennent secondaires parce qu'il les a. Il n'est pas obligé d'aller faire un effort et ça, c'est excellent. Et on voit que ça t'a bien permis de débloquer, de passer d'un non, un oui, à 3 000 balles par mois, à 600 000 euros de plus-value, alors que potentiellement, le non peut t'arrêter et tu ne fais rien derrière. C'est surtout ça qui pourrait être dramatique. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a aidée pour ça. Après, c'est sûr que comme nous, on est en Polynésie française, il y a d'autres aspects qui sont moins évidents à suivre pour nous. Mais c'est normal parce qu'on a des choses qui sont complètement différentes. Même si on est France, beaucoup de choses sont différentes en Polynésie française. Yes. Et est-ce que tu penses que tu as rentabilisé ton investissement dans le club privé ? Largement, non ? J'ai envie de dire largement, plus que largement. Excellent. Je peux même reprendre des formations, là. Ça y est. Pour le prochain projet, on va en discuter. Tu sais, la personne qui nous regarde encore, à ce moment-là de l'interview, ça veut dire qu'elle a envie potentiellement de se faire accompagner. Alors, moi, ce que je dis souvent par moi ou par quelqu'un d'autre, je préfère que ce soit par moi, si la personne est éligible et que ça fit. Mais dans tous les cas, se faire accompagner par quelqu'un de pertinent, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais si tu devais te rappeler de la Karine qui était juste avant de faire le choix de nous rejoindre, tu te dirais quoi ? Tu dirais quoi, là, la personne qui est en face, qui a envie de sauter le pas, mais qui a une petite approche, si on a un coût, est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que je vais donner ma carte bancaire et ensuite, je ne vais jamais entendre parler d'eux ? Ça n'a rien à voir, oui, voilà. C'est toutes les questions qu'on se pose des fois quand on prend des formations en ligne, c'est clair. Je dirais à cette personne qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, de trop réfléchir, parce que sinon, on se met des barrières, on se met des blocages et on ne franchit jamais le pas. Et moi, franchement, je lui dirais, vas-y, fonce, parce que comme je connais la formation en plus et je sais qui est derrière, ce qui m'a fait choisir aussi ta formation, c'était toi. Toi et ce que tu reflétais, l'image que tu renvoyais, tu ne vendais pas du rêve, tu vendais la réalité. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Ce n'était pas qu'on me dise « Ah, voilà, fais comme ça et tu vas gagner tant, c'est sûr que tu les auras. » Non, c'était vrai, c'était simple, c'était honnête, c'était franc. Et c'est ça qui m'a fait aller vers ta formation plutôt qu'une autre aussi. Voilà. Et puis parce qu'un gros plus aussi, c'est quand même ton frère qui est aussi avocat et du coup, forcément, il y a les deux côtés. Il y avait toi qui étais banquier, donc moi, j'avais besoin de cette information-là importante. Et je me disais, il y a aussi son frère qui est là, avocat, tout ça se complète bien. Et voilà, c'est complet. Et puis, ça ne peut pas être n'importe quoi parce qu'un avocat, il ne va pas dire et faire n'importe quoi. Et toi, en tant que banquier, c'est pareil. Moi, j'ai vu mon papa qui a travaillé dans la banque toute sa vie à la Société Générale, ben, c'est pareil. Voilà. Mon papa, il était vrai, il était honnête, il n'arrivait pas à entourlouper les gens dans sa qualité de banquier. Et voilà, c'est ça qui m'a fait aller vers toi. Et c'est pour ça que je dirais à la personne, vas-y, fonce. Tu vas trouver tout plein d'infos pour te lancer et un accompagnement aussi avec tous les accompagnements personnels, etc., qu'il peut y avoir derrière la communauté. Excellent, excellent. Donc, est-ce qu'on s'engage à faire la deuxième partie de cette vidéo après le deuxième projet ? Ça te va ? Ouais. Allez. Engagement. Deal. Nickel. Merci à toi, Karine. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est pour ça que j'ai mis en place Focus on You. C'est pour accompagner les gens. Et en fait, on est tous capables de faire. Au final, on n'en voit pas des fusées sur la Lune. Par contre, des fois, on a juste besoin d'un guide qui permet de rassurer sur les étapes qu'on a à mettre en place pour en fait passer de j'ai envie de le faire, c'est un rêve, à non, je me bouge les fesses. Ça ne va pas être forcément facile à chaque étape. Comme tu l'as dit, je ne dis jamais que c'est facile. Ça peut être plus ou moins difficile. Alors toi, tu es allé dans un niveau de complexité. Mais on en a certains qui le font, c'est-à-dire terrain construit et tu as créé un vrai complexe. On peut aussi aller sur des choses plus simples. Et chacun doit aller à son niveau. C'est pour ça qu'on personnalise l'accompagnement pour que chacun se sente aligné et se sente épanoui dans ce qu'il va mettre en place. C'est le plus important. On fait de l'immobilier au service, on est pareil tous les deux, c'est au service de notre famille, de nos gamins, de notre futur mari. Je ne sais pas si on l'avait enregistré sur le début. Je ne sais pas, mais peut-être… Je vais mettre le genre contre nous, je ne sais pas si les gens vont comprendre. Il y a une demande de mariage, peut-être que je rajouterai un petit truc à la fin de la vidéo si ça a bougé entre-temps. En tout cas, pour finir, oui, je voulais… On en a parlé en off. Je vais mettre le lien de ta page Facebook qui renvoie vers tes appartements. Oui. Si jamais vous allez en Polynésie française. Parce que ce qui est marrant, Karine, c'est qu'il y a toujours des gens qui disent non, mais les gens qui font des témoignages, ils sont achetés, c'est des comédiens et tout. Allez parler à la comédienne, Karine. Parlez-moi. Parlez-moi à la comédienne. Parlez-moi. Je vous mets le lien en dessous, n'hésitez pas. Et les amis, bien évidemment… La page, la page, la page, c'est MySuite Home Location. MySuite Home Location, je vous mets la page dans la description. Et surtout, les amis, passez en direct. Allez pas sur… Vous le trouverez sur Airbnb ou autre, mais bien évidemment, c'est mieux de passer en direct. Autant ne pas donner les frais à la… Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on apprend. On essaye de faire déverser un petit peu le trafic pour augmenter sa rentabilité. C'est la base d'un chef d'entreprise et je t'en félicite pour avoir fait ça. Merci. Vous allez voir, on vous a mis dans l'interview, voilà, les réalisations, les photos, les avant-après, vraiment, c'est un beau projet. Moi, je suis fier en tant que formateur d'avoir des personnes comme toi et je te félicite encore pour ce que tu as mis en place et les amis, si vous voulez faire la même chose, vous avez deux possibilités. C'est avec moi ou quelqu'un d'autre, mais soit vous bougez, soit vous arrêtez de regarder des vidéos sur Internet de personnes comme ça et vous acceptez le fait que vous ne le faites pas et vous le repoussez dans ces cas-là. Faites autre chose, repoussez-le, mais arrêtez de vous mentir. D'accord ? On ne regarde pas une vidéo de témoignage, de cas pratiques. La vidéo, elle va faire plus de 10 minutes, 15 minutes pour à la fin se dire non, c'est bon, j'hésite. Non, vous ne mentez pas vous-même. Vous y allez avec moi ou quelqu'un d'autre. Honnêtement, je ne suis pas là pour faire de la masse. Si vous voulez avec quelqu'un d'autre, vous allez avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ou même avec personne, mais bougez-vous ou alors arrêtez de regarder des vidéos. D'accord ? Parce que vous perdez votre temps dans ces cas-là. Je suis assez cash, mais c'est aussi comme ça que je suis dans le programme. Je ne suis pas là pour raconter des salades aux gens et même quand vous allez me payer, je serai pareil derrière. Donc, les amis, passez à l'action, bougez-vous. Merci Karine et nous, on se retrouve du coup pour la V2. Bye bye.